Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame les rapporteurs, chers collègues. La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. Cette phrase, elle est de Louise Michel. Ces mots sont effectivement un peu datés, mais elle dit aussi un des rôles essentiels des enseignants. Elle résonne particulièrement aussi avec l'article 1 de votre loi, Monsieur le Ministre, et une certaine idée que vous vous faites de la contestation face à celle-ci. Je doute d'ailleurs que vous repreniez à votre compte ces mots. Vous n'avez eu de cesse de tenter de vous défendre, vous d'abord, en expliquant que vous étiez incompris, puis que les personnels mobilisés racontaient des bobards, et encore il y a peu que vous étiez le ministre des Professeurs et que toute cette contestation était disproportionnée. Pourtant, Monsieur le Ministre, en fait, c'est juste ça la démocratie, celle qu'on tente d'apprendre à l'école aux enfants. Et il n'est pas question ici de juger ou de jauger votre sincérité, mais d'apprécier votre vision et vos actes pour l'école. Alors sur les actes, avec Frédéric Vidal, vous avez lancé la réforme sur l'entrée à l'université, puis la réforme du lycée, du bac, cette loi aujourd'hui appelée école de la confiance. Les actions se multiplient non seulement chez les enseignants, mais également chez les lycéens, les parents d'élèves, les AED. Monsieur le Ministre, ces citoyens mobilisés dénoncent avec force l'esprit de votre loi, qui vise des impératifs économiques au détriment de l'égalité, en instaurant un système extrêmement concurrentiel et appauvri. Face à une telle mobilisation, votre seule réponse est donc un e-mail à l'attention de tous les professeurs de l'éducation nationale, leur assurant qu'ils n'ont rien compris à cette réforme. Celle que vous aimez tant appeler la plus belle maison de la République, brique après brique, vous en déstructurez son cadre national, formez des parcours d'initiés et accompagnez finalement uniquement les objectifs de CAP 2022. En fait, la méritocratie, ce n'est pas la réussite. Les chances, ce ne sont pas les droits, et l'équité, ce n'est pas l'égalité, un peu comme lire, ce n'est pas exactement comprendre. Sous une apparence d'assemblage disparate, ce projet de loi a en réalité l'ambition d'une transformation libérale profonde du système éducatif. Les personnels de l'éducation, à qui vous demandez de la confiance, l'ont dit à maintes reprises, ils ressentent une immense défiance. Et difficile de dire que l'éducation nationale serait encore aujourd'hui le repère des organisations de gauche ou d'extrême gauche. Non, en fait, simplement la suppression de postes, le gel des salaires, l'augmentation de leur temps de travail, le devoir de réserve hors du temps de travail, le paritarisme supprimé, la liberté pédagogique plus que menacée, les violences étouffées, le manque d'adultes pour accompagner tous les élèves. Eh bien, tout ça, ça ne passe pas, parce que ça fait déjà des années et des années que l'école est tenue à bout de bras par ses enseignants et ses enseignantes, parmi les plus mal payées d'Europe. Rassurons-nous, il y aura désormais un drapeau français et un drapeau européen dans toutes les classes, aux côtés des paroles de la Marseillaise et d'une carte de la France. Tout se passe comme si les cours d'histoire, de géographie et d'éducation civique n'avaient jamais existé avant ce projet de loi. Un peu comme la chorale ou la dictée, c'est vrai que les enseignants ou les associations qui interviennent dans les classes n'y avaient jamais pensé. Ce mépris, il est complété par la reprise en main de l'institution scolaire, par le ministère et le ministre, à l'image de l'article 1, qui est une mesure de pression sur les professeurs. Le Conseil d'État, dans son avis du 5 décembre 2018, affirme que ces dispositions, je cite, « ne produisent par elles-mêmes aucun effet de droit et réitèrent des obligations générales qui découlent du statut des fonctionnaires. En effet, les termes « exemplarité » et « lien de confiance », vous l'admettrez, n'ont aucune valeur normative. Ainsi, le seul et unique objectif de cet article est de permettre davantage de sanctions disciplinaires qui seront fondées sur une grande part de subjectivité. L'étude d'impact du projet de loi nous éclaire sur ce point. Je cite, « Le gouvernement souhaite inscrire dans la loi la nécessaire protection de ce lien de confiance qui doit unir les personnels du service public de l'éducation aux élèves et à leurs familles. Les dispositions de la présente mesure pourront ainsi être invoquées, un peu plus loin, dans le cadre d'affaires disciplinaires concernant des personnels de l'éducation nationale, s'étant rendus coupables de faits portant atteinte à la réputation du service public. En s'appuyant sur cet article et cette évocation de la confiance, vous entendez donc pouvoir sanctionner ce que vous n'arrivez pas à punir actuellement, sinon pourquoi ? L'étude d'impact donne des exemples. Je cite, « Il en ira par exemple ainsi lorsque des personnels de la communauté éducative chercheront à dénigrer auprès du public, par des propos gravement bonsongés ou diffamatoires, leurs collègues et de manière générale l'institution scolaire. Ces dispositions pourront également être utilement invoquées par l'administration dans les cas de violences contre les personnels de la communauté éducative ou d'atteinte au droit du respect de la vie privée. Diffamatoire, est-ce que ça rime ou pas avec « Bobard » monsieur le ministre ? De plus, cet article s'oppose à l'article 6 de la loi de 1983, stipulant que la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Il en va de même pour le Conseil de l'évaluation de l'école, qui sera donc à présent sous contrôle du ministère. L'indépendance n'est pourtant pas un principe de seconde zone, et même en répétant à l'envie, c'est toujours sous le contrôle du ministère. Derrière l'inquiétude sur sa composition, c'est de la nature et de la transparence de ses futurs travaux dont il est question. Le Cnesco pouvait s'autosaisir de sujets aussi variés que l'apprentissage de l'écriture ou la mixite sociale. A contrario, le CEE propose un cadre plus serré. Son rôle semble tenir finalement en une seule mission, coordonner les évaluations d'établissements. Sur la déstructuration du cadre national, il est par exemple prévu à l'article 8, sous couvert d'expérimentation, que la répartition des heures d'enseignement par matière puisse être différente d'un établissement à l'autre, en fonction des moyens locaux. Ceci fait évidemment écho à la réforme du lycée. Pourtant, les inégalités territoriales ont été particulièrement pointées lors des mobilisations de cette année. Elles ont dit « l'urgence d'y répondre, pas de les amplifier ». L'article 17 programme la fusion des académies, ce qui va entraîner la disparition de la moitié d'entre elles, de façon à n'en lancer qu'une par région. La constitution de 13 académies avec la fusion des 28 existences est bel et bien un pas supplémentaire vers une régionalisation de l'éducation nationale et la remise en cause des règles nationales. Cela aura des effets sur les procédures d'affectation des enseignants ainsi que sur la gestion des personnels de l'éducation nationale et des rectorats. La fusion des académies aura aussi pour conséquence une rationalisation de la carte scolaire. Cette rupture du principe d'égalité est complétée par la création des EPLEI. Ils correspondent à la mise en place d'un enseignement à deux vitesses, c'est une sélection dès la maternelle, ces établissements dérogeront au socle commun éducatif et bénéficieront donc de financements privés provenant d'organisations internationales ou de dons ou lègues de droits privés. Mais ils seront bel et bien aussi financés par de l'argent public, cet argent dont il faut toujours faire économie quand il est pour toutes et tous et avec lequel vous êtes si généreux quand il concerne les premiers de cordée. Oui, l'ensemble de ces mesures renforcent la mise en place d'un parcours d'initiés pour un nombre d'enfants restreints triés sur le volet. Ces écoles, d'après vous, seront un levier majeur d'attractivité nationale et internationale et valoriseront des parcours d'excellence orientés vers l'international. Je ne suis toujours pas totalement familiarisée à la novlangue macronienne, mais en tout cas on a là une phrase marketing de haut vol qui s'apparente davantage à la description d'un commerce que d'une école de la République. Nous savons déjà que ces écoles seront réservées à l'élite, fils et filles de diplomates ou d'employés d'organismes internationaux, les enfants des cadres supérieurs de la défense, les enfants de brexiteurs. Situés à Courbevoie et Lille, nul doute sur cette affaire. Le concept du ruissellement transcrit au niveau culturel et éducatif, ça ressemble pourtant plus à la distinction de Bourdieu qu'à autre chose, cette affaire-là. Vous ne direz que pour créer du commun, il y a maintenant le service national universel. Je ne suis pas sûre qu'il soit bel et bien un jour obligatoire pour toutes et tous, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, mais c'est plutôt la caserne que l'éducation populaire. Le commun, justement, a été bien mis à mal pendant les débats sur, on va le dire très franchement, sur les mères voilées accompagnatrices lors des sorties scolaires, car il s'agissait bien d'elles. Un débat ou plutôt une attaque qui, comme à chaque tentative de division, d'exclusion, laisse des traces chez des parents comme chez des enfants. Un débat que vous avez volontairement mis du temps à clore, monsieur le ministre. D'autre part, à une demande de revalorisation salariale et d'une élévation du niveau de qualification, vous proposez donc la création d'une masse d'étudiants précaires, sans diplôme ni formation pédagogique, auxquels les chefs d'établissement pourront demander d'assurer des enseignements pour pallier le manque d'enseignants. Face à une situation de pénurie créée par vos propres logiques et les précédentes, vous tentez de la gérer et non de lutter contre. L'article 14 prévoit donc que les AED, les assistants d'éducation contractuels chargés de surveillance, puissent être utilisés comme professeurs apprentis, enseignants donc à moindre coût et sans possibilité de titularisation pendant 4 ans. Nul doute qu'ils seront très nombreux, d'ailleurs, dans les zones où il y a déjà beaucoup de contractuels, et je connais bien ces zones, puisque c'est celles où je suis moi-même députée. Ils laissent craindre la création d'une masse d'étudiants, sans diplôme ni formation pédagogique, auxquels les chefs d'établissement vont demander d'assurer des enseignants pour pallier le manque. Ils ne garantit pas une élévation du niveau de recrutement et ne répond pas à l'exigence d'un pré-recrutement qui assurerait une véritable formation de futurs enseignants et à la création d'un statut d'élève fonctionnaire qui serait un préalable au passage d'un concours de l'enseignement. Or, l'idée de pré-recrutement que nous défendons ne peut être effective sans moyens et nécessite la création d'un statut de fonctionnaire stagiaire. Ce statut pourrait être accordé dès la licence à des étudiants ayant l'objectif de passer un concours de l'enseignement et s'engageant à travailler pendant au moins cinq ans pour l'État après le passage du concours. Cette loi, comme les 2600 suppressions de postes d'enseignants dans les lycées et les collèges, et malheureusement celles à venir pour le budget 2020, répond plus aux injonctions du comité d'action publique 2022 qui porte décidément bien mal son nom qu'aux exigences d'égalité si nécessaires à une société émancipatrice. D'ailleurs, finalement, même les mesures qui auraient pu avoir un soutien de notre part, comme par exemple le dédoublement des classes en zone prioritaire, souffrent d'un manque criant de moyens. A la rentrée prochaine, 300 000 écoliers seront accueillis dans quelques 10 000 classes dédoublées. Mais pour que tous les enfants de Seine-Saint-Denis en bénéficient, il faudra attendre septembre 2020. Pareil pour l'instruction obligatoire à trois ans. Vous savez à quel point nous sommes attachés à ce principe, puisque ma collègue Marie-Georges Buffet a déposé une proposition de loi en ce sens. Mais là encore, ce que vous faites, c'est que les écoles privées maternelles vont trouver de nouvelles subventions, alors même que l'école publique tire la langue. L'égalité impose de la justice, Monsieur le Ministre. Enfin, ce projet de loi ne soulève que très légèrement la problématique de l'école inclusive, alors même que c'était une de vos promesses d'intégrer sérieusement ce thème dans ce projet de loi. Nous saluons les quelques avancées sur la question du harcèlement scolaire, mais vous aurez compris qu'après cette CMP, dont l'aspect conclusif continuera de nous étonner extrêmement longtemps, nous appelons nos collègues, chers collègues, à voter cette motion de rejet. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure.